ok voilà c'est bon donc bonsoir à tous donc question d'alain pas d'email de relance en fait j'ai envoyé un email la semaine dernière avec la rediffusion de l'agora précédente et le lien pour vous inscrire à celle ci c'est qu'en fait si vous avez si vous êtes déjà inscrit aux agoras précédentes c'est pas la peine de vous réinscrire à chaque fois le lien est le même donc si vous conservez le lien que vous avez reçu dans l'email de notification vous pouvez y accéder en fait j'ai effectivement avant il y avait un système de relance trois jours avant deux heures avant cinq minutes avant et ça c'est des choses qui alors si éventuellement je pourrais trouver un moyen de le mettre en place avant ça se faisait manière automatique quand c'était programmé ça se faisait automatiquement mais c'était différent mais si vous avez besoin de relance le seul truc c'est que je pourrais pas ben non je pourrais pas vous c'est vraiment pas le même système parce qu'à la base ce système là il permet d'organiser des réunions entre collègues c'est pas fait normalement pour qu'un prof donne un cours à ses élèves bon moi j'ai un peu juste un tout petit peu détourné l'utilisation première parce que j'ai remarqué effectivement que c'était beaucoup plus facile de communiquer via cette plateforme que via l'ancienne le seul truc c'est que comme à la base c'est pas fait pour ça c'est vraiment fait pour que on se voit entre collègues on se dit bon ben voilà ce serait bien de faire une petite réunion bon allez hop on est d'accord on lance la réunion et voilà donc le truc c'est que si je vous rappelle que il y a l'agora comme tous les mardis à la même heure en fait je pourrais pas mettre un lien le lien que vous avez reçu pour rejoindre la réunion je pourrais pas le mettre dans l'email parce que je connaîtrai pas le lien que vous avez en simplement une fois que vous êtes inscrit que vous vous gardiez le lien dans l'email et puis voilà vous savez que les mardi soir à 20h30 il y en a droit de toute façon c'est toute la semaine je peux pas faire en train ok bon voilà donc je commence donc bonsoir gaëtan peut-être que d'autres vont arriver entre temps bon le programme est assez court j'ai pas énormément de questions alors je partage mon écran vous voyez bien mon écran dites oui avec la tête si vous le voyez oui ok merci je préfère vérifier quand même avant donc donc c'est l'agora numéro 20 voilà c'est déjà le on va pas dire le 20e anniversaire parce que c'est pas la 20e année mais c'est la 20e séance donc nous sommes le 31 janvier il est un peu plus de 20h30 alors bon le programme il est à peu près toujours le même mais enfin il ya quand même des différences à chaque fois donc les réponses à vos questions envoyées par email j'en ai vraiment pas beaucoup donc bon j'ai reçu des emails évidemment mais il y avait des choses plus urgentes là c'était un peu moins urgent donc je me suis dit ce serait intéressant de vous en parler ce soir parce que ça peut concerner ça peut concerner pas mal de monde ensuite les réponses à vos questions direct donc vous avez la fenêtre de discussion ça vous savez donc si vous avez des questions allez-y écrivez commencez à les écrire et moi je réponds tout à l'heure encore un petit laïus sur l'apprentissage des chansons françaises parce que bon j'en ai déjà beaucoup parlé mais il y a un élève tout à l'heure qui m'a dit j'avais publié en fait une vidéo sur facebook c'est une chanson française mais que j'ai reprise au piano parce que je suis aussi pianiste et toutes les semaines je mets une petite reprise des chansons françaises au piano bon et en fait et c'est aussi ça fait aussi partie des recueils en fait que ça fait partie des 2000 je ne sais plus combien de partitions que je vous propose c'est dans les mêmes recueils en fait sauf que de temps en temps je les joue au piano tout simplement dans des interprétations un peu différentes enfin complètement différentes des originaux c'est dans le style piano bar en fait que j'enseigne aussi à mes élèves pianistes et donc en fait il a écrit ah quel dommage qu'on puisse pas avoir la tablature mais j'ai dit si en fait il suffit de remplir le tableau donc je vous reparle de ça tout à l'heure pour ceux qui n'auraient pas suivi je vous explique rapidement comment ça fonctionne si vous voulez jouer des chansons françaises ensuite alors ça c'est une nouveauté le quatrième point gagnez deux ans dans votre apprentissage de l'improvisation explorer la musique modale on en a déjà parlé à la fin de l'année dernière et on va en reparler puisqu'il y a un stage qui qui arrive très bientôt donc on parle de ça tout à l'heure alors dans les coups de corps là j'ai un coup de corps ce soir j'ai publié ça hier soir sur facebook je connaissais l'anecdote mais j'avais pas encore vu la vidéo et je trouve ça très à la fois mignon et très touchant donc Paul McCartney à l'harmonica on va en parler tout à l'heure en deux mots et la programmation de la Goran numéro 21 bon la programmation est simple vous savez je sais que c'est chaque semaine mais ça vaut le coup de le rappeler alors tout d'abord les questions envoyées par email alors en fait il n'y a qu'un seul email auquel je vais répondre il y a plusieurs questions mais c'est elles font toutes partie de je vais pouvoir y répondre en une fois bon donc c'est une question d'Alain alors c'est pas le même Alain pour une fois bonsoir Bertrand comment faire pour te montrer mes progrès faut-il passer par youtube par facebook est-il possible de jouer devant mon ordinateur avec la caméra pour que tu puisses écouter et me corriger je me suis mis sur facebook pour mes enfants est-ce que si je te contacte même sur facebook je pourrais t'interpréter un ou deux morceaux je t'ai mis comme ami donc comment utiliser ce lien tu as déjà beaucoup de travail je ne sais surtout pas te faire perdre ton temps c'est pourquoi je correspond très peu alors donc ça c'est important d'en parler effectivement dans certaines formations c'est le cas de la formation complète formule bateau alors pour ceux qui ont pris les anciennes formules maintenant il y a quatre formules qui existent pour la formation complète alors je vais faire un petit rappel là-dessus pour que tout le monde sache bien de quoi je parle comme maintenant les agoras, les rediffusions sont publiques pour que tout le monde comprenne de quoi je parle donc en fait dans la formation complète maintenant vous avez vous avez trois formules donc vous avez la formule pataugeoire donc en fait c'est le budget différent d'une version à l'autre et l'idée c'est que vous avez des formules différentes donc la formule pataugeoire vous avez juste un seul cours par semaine la formule barque vous avez un module complet donc vous avez plusieurs cours par semaine mais même un module complet chaque mois dans la formule pédalo vous avez en plus un dossier pédagogique chaque mois dans la formule bateau vous avez deux dossiers pédagogiques et vous avez même l'accompagnement personnalisé et alors la question d'Alain se repose là-dessus alors si vous prenez autre chose que la formation complète si vous prenez directement le cercle des marins de 12 qui comprend en fait les six premiers modules de la formation complète ou le carré des plaisanciers qui comprend les six modules suivants vous avez de toute façon directement la participation à des ateliers enfin six ateliers vous avez déjà l'accompagnement personnalisé pour la plupart vous avez déjà ça je vais vérifier quand même ce que je raconte dessus voilà ça c'est les marins de 12 par exemple c'est le même principe pour le carré des plaisanciers ça c'est le rappel de la formation donc c'est les mêmes cours en fait vous avez aussi trois formules donc vous avez quand même une formule de base avec les six modules de cours les douze dossiers pédagogiques et à partir de la formule Tchalk donc là ça s'appelle Radeau Tchalk et Luxmotor à part le Radeau ce sont des noms de péniche et donc vous avez un accompagnement personnalisé dans la formule Luxmotor qui est très 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 personnalisé puisqu'il y a aussi des cours privés en plus mais même si vous ne prenez que la formule Tchalk comme vous avez des ateliers en direct c'est aussi de l'accompagnement personnalisé puisque je réponds en direct à vos questions je vous corrige, je vous donne mon avis etc donc en fait il n'y a pas que la formation complète il y a d'autres formations où vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé et c'est pareil pour le cas des plaisanciers c'est sur les six modules suivants donc les six premiers modules c'est pour apprendre à jouer les notes naturelles et les six modules suivants c'est pour apprendre à jouer les notes aspirées, altérées et puis il y a une autre formation qui va sortir bientôt qui s'appelle la capitainerie ou que ça va être encore sur les six modules suivants et à chaque fois vous avez cette histoire pour les cartes des plaisanciers vous avez directement l'accompagnement personnalisé et donc en fait c'est quoi l'accompagnement personnalisé ? et bien en fait c'est que si vous ne prenez pas l'accompagnement personnalisé vous avez juste les cours et puis vous vous débrouillez avec les cours de la formation mais généralement ça suffit les cours sont je ne dis pas ça pour me vanter mais en fait ils sont suffisamment bien faits pour que vous puissiez vous sortir seul sortir seul dans la plupart des cas je le sais parce qu'il y a plusieurs centaines déjà d'élèves qui sont passés par la formation complète ancienne vraiment l'ancienne formule la toute première formule en 2014 où il n'y avait pas encore les morceaux il n'y avait pas encore l'accompagnement personnalisé etc je n'ai pas encore pensé à faire tout ça la plupart s'en sortaient très bien mais c'est vrai que pour beaucoup ça peut être quand même intéressant d'avoir un retour sur ce qu'on fait un retour sur ces morceaux se dire oui mais je fais ça c'est bizarre mais quand j'écoute la démonstration c'est pas exactement pareil je n'arrive pas à comprendre bonsoir Bruno qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à faire comme le modèle alors je vais couper le micro de Bruno parce que sinon tout le monde désolé mais c'est pour éviter les préperasites et donc l'accompagnement personnalisé ça permet d'avoir un retour direct sur tout ce que vous faites donc en fait la question d'Alain c'est comment comment je fais pour pour qu'est-ce que j'utilise alors en fait il parle de Facebook parce que alors je vais vous montrer ça aussi alors je sais que vous êtes très peu nombreux à utiliser Facebook donc voilà bon et alors en fait sur Facebook vous avez alors dans les groupes Facebook voilà donc ça c'est c'est pas une obligation mais c'est quand même moi j'avais mis ça en place parce que je pensais que ça intéresserait tout le monde et apparemment vous n'êtes pas vraiment pas nombreux mais si ça permettrait en fait avant sur le site il y avait un forum qui était très très difficile à gérer enfin bon la connexion n'était pas évidente pour la plupart des gens puis moi je passais beaucoup de temps à gérer ça pour finalement il n'y avait pas vraiment de discussion enfin c'était pas si pratique que ça et donc en fait j'ai créé les groupes Facebook justement pour alors voilà vous avez le groupe de l'école d'Harmonica voilà il y a 19 membres vous voyez alors qu'en fait vous êtes au moins 150 élèves donc vous pourriez être beaucoup plus nombreux et en fait l'avantage de ces groupes alors c'est des groupes bon ça c'est un groupe public en fait pour donner des nouvelles de l'école et puis ça permet aussi à ceux qui ne connaissent pas de 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 savoir à peu près ce qui se passe dans cette école d'Harmonica mais il y a aussi d'autres groupes qui sont les groupes privés alors attendez je vais essayer de les trouver tout Facebook a changé son interface il y a quelques temps voilà tout tout voilà bon par exemple vous vous trouvez voilà par exemple le carré des plaisanciers bon ou la formation complète par exemple on va prendre la formation complète le carré des plaisanciers il n'y a carrément personne donc bon ce n'est pas grave alors la formation complète où est-ce qu'elle est je l'ai vu quelque part je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de monde voilà il y a 10 membres ce n'est pas énorme mais bon voilà donc en fait l'idée c'est un groupe secret alors c'est créé en espéranto moi je je parle à l'espéranto et je suis amusé à mettre mon Facebook en espéranto mais vous pouvez aussi avoir une version en français évidemment donc c'est un groupe secret ce qui fait que personne ne peut voir les gens qui ne sont pas de l'école d'harmonica ne peuvent pas voir ce qui se passe entre les élèves donc c'est complètement fermé c'est-à-dire que il y a parce que souvent on me dit non je ne vais pas aller là parce que c'est du tout venant on va tout savoir sur moi ben non pas forcément vous partagez que ce que vous voulez partager si vous voulez partager votre vie privée puis tout étalé ben vous avez le droit si vous voulez tout garder secret vous avez le droit aussi enfin moi je n'étale jamais ma vie privée sur Facebook j'ai mon avis et puis les groupes justement on peut choisir soit c'est des groupes publics soit c'est des groupes où on peut voir effectivement ce qui s'y passe mais on ne peut pas écrire dessus où c'est complètement fermé un groupe secret et à ce moment-là il n'y a que les membres qui en font partie et donc c'est ce que j'ai fait donc en fait effectivement l'avantage du groupe Facebook si vous avez votre compte Facebook je peux vous y inscrire c'est entièrement gratuit du moment que vous êtes dans une formation vous avez accès au groupe si vous le souhaitez et ben en fait ça effectivement ça permettrait de 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 communiquer vraiment de manière très efficace c'est un petit rébut que j'avais fait ça pour la nouvelle année et en fait le truc c'est que voilà ça permet de communiquer quand même plus facilement et si vous avez on peut partager on peut partager des articles qu'on a vus là c'est Gérard par exemple qui dit tiens j'ai trouvé ça c'est pas mal c'est un petit logiciel c'est assez intéressant bon je publie des vidéos etc mais en fait l'idée c'est que si vous avez par exemple un petit morceau à jouer ou voilà je me suis enregistré vous pouvez poster la vidéo directement sur le groupe et non seulement je peux y répondre mais aussi tous les autres peuvent vous voir jouer alors encore une fois c'est pas une obligation mais ça permet aussi d'avoir des échanges avec les autres élèves ça permet d'avoir des critiques constructives ou simplement des encouragements ou des gens qui vont aimer ce que vous faites d'autres peut-être un peu moins mais voilà l'idée c'était vraiment pour moi cette idée c'était vraiment d'échanger d'échanger avec vous et puis c'est vraiment hyper pratique vous voyez si par exemple je veux mettre une vidéo voilà je clique sur ajouter une vidéo et hop je charge ma vidéo et voilà c'est parti ou si j'écris un petit texte c'est vraiment facile à faire on peut on peut encrire des images on peut faire vraiment beaucoup de choses et après il suffit de cliquer sur bon moi ça s'appelle afficher afficher voilà dans cette langue mais vous cliquez sur le bouton bleu et boum ça s'affiche directement et par exemple je suis en train de présenter le groupe aux participants de l'Agora du 31 janvier ça se fait tout seul vous voyez donc c'est vraiment rapide et puis je peux mettre je peux mettre une vidéo je peux faire plein de choses et par exemple là j'avais mis là c'est un article que j'avais publié là c'est un petit jeu voilà ça c'est un logiciel ça c'est une vidéo ça c'est une autre vidéo sur la fabrication des harmonicas donc ça c'est vraiment facile et là c'est vraiment là ça fait gagner du temps à tout le monde parce que le problème alors en fait le truc c'est que se voir par webcam bon ça prend quand même du temps et puis bon moi je ne peux pas non plus passer trop enfin moi je veux bien vous donner des cours privés en plus des formations bon là après c'est aussi un budget mais on peut éventuellement faire ça ensemble moi ça ne me dérange pas de donner des cours privés c'est pas la question mais si vous avez juste une info ou vous dire voilà j'ai joué ce morceau là j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez à ce moment là si pour vous c'est plus facile simplement de vous filmer avec la webcam et puis d'envoyer la vidéo si vous l'envoyez par email ça risque de ramer parce que le fichier va être beaucoup trop lourd donc ça ne va pas être évident ou alors vous pouvez faire un enregistrement faire un fichier MP3 et me l'envoyer ou sinon ce qui est encore le plus simple c'est que vous faites un enregistrement vous publiez sur le groupe Facebook et moi je vous dis ce que j'en pense aussitôt puis en plus vous pouvez partager aux autres si vous le souhaitez sachant que c'est que des élèves par mois s'il n'y a que des élèves dans le groupe donc personne ne va vous dire il n'y a que des gens sympas donc il n'y a pas de raison n'ayez pas peur de publier des choses donc voilà encore une fois ce n'est pas une obligation mais moi j'aimerais bien que ça tourne un peu plus parce que je pense que c'est une vraie opportunité Facebook pour ça moi j'en parle parce que moi aussi alors pas des formations musicales encore que je pourrais mais ce sont des formations pour utiliser les sites internet les plateformes tout ça parce que pour ce qui est de tous les avancées technologiques tout ce qui change tout le temps sur les plateformes et les réseaux sociaux je ne suis pas toujours enfin je ne peux pas tout surveiller évidemment donc en fait je suis inscrit aussi à des groupes où il y a une vraie interaction avec des centaines de membres ou même des fois il n'y a que 50 membres il y a vraiment une interaction entre nous et on peut vraiment s'échanger des infos et puis ce tiens il y a Ringo Starr qui vient de dire quelque chose ça permet de de se contacter voilà par exemple je peux contacter quelqu'un et puis lui envoyer un message directement ou même un message vidéo etc donc ça c'est vraiment une super opportunité donc si si vous n'avez pas encore de compte Facebook c'est vrai le coup quand même de vous inscrire au moins pour ça et puis si vous avez un compte Facebook vous pouvez continuer bonsoir André donc voilà j'en ai fini avec les questions je vous avais dit ce serait court pour les questions envoyées par email donc si vous avez des questions vous pouvez les écrire directement dans la fenêtre de discussion n'hésitez pas je suis là pour ça et pendant ce temps là j'avance sur le programme et donc et je reviens de toute façon je reviendrai sur vos questions si vous avez des questions tout au long de l'Agora on a encore 35 minutes donc n'hésitez pas alors voilà donc les questions envoyées par email c'est fait donc réponse à vos questions en direct n'hésitez pas à les écrire et après moi je vous donnerai la parole mettez moi un petit mot et puis je vous donne la parole après éventuellement pour compléter vos questions alors l'apprentissage des chansons françaises donc comme je disais tout à l'heure en fait j'en ai déjà beaucoup parlé mais mais tout à l'heure sur Facebook justement j'avais publié une chanson française que j'avais reprise au piano et l'élève me dit quel dommage de ne pas avoir la tablature alors comment ça marche et bien en fait il y a effectivement la possibilité de d'apprendre à jouer un morceau donc en fait c'est un j'ai fait un tableau donc je vous remettrai le lien sous la vidéo j'ai fait un grand tableau avec tous les titres de chansons françaises que je peux vous proposer il y en a plus de 2000 il suffit de choisir ce que vous voulez donc si vous m'écoutez jouer une chanson française à l'harmonica ou au piano sachez que ça fait partie des mêmes recueils et donc je peux effectivement vous faire la tablature comme je ne vais pas faire une vidéo pour chaque personne parce que je ne peux pas passer 12 heures c'est pas possible c'est juste pour une seule personne mais si vous êtes plusieurs à avoir envie de cette chanson dès que je commence à voir qu'il y a 3, 4, 5, 10 personnes qui s'intéressent vous mettez un petit V sur la même ligne et moi quand je vois qu'il y a plein de petits V V comme validé je me dis voilà les gens qui s'intéressent à cette chanson française et donc je vous fais un cours complet là-dessus ok donc c'est comme ça que ça fonctionne donc je ne vais pas faire toute la démonstration en vidéo mais vous trouverez un lien sous la rediffusion de cette vidéo pour accéder directement au tableau et le remplir et donc en fait les chansons qui ont déjà été faites en vidéo pour pas que vous disiez ah j'aimerais bien faire celle-là si elle a déjà été faite qu'on ne perd pas de temps elles sont surlignées en vert maintenant et donc ce qui a été surligné il y a déjà eu Dieu fait mort de Havan de Gainsbourg il y a déjà eu La maison près de la Fontaine de Nino Ferrer quelque chose de Tennessee de Michel Berger et je prépare le sud aussi de Nino Ferrer qui est de niveau 1 pour le samedi prochain voilà donc ça ce sont les chansons françaises donc la dernière en date celle qui est arrivée le qui est arrivée samedi dernier donc voilà si vous allez sur la chaîne YouTube voilà c'est ici voilà c'est la maison près de la Fontaine de Nino Ferrer c'est niveau 3 et donc pour apprendre à jouer le morceau vous cliquez sur le i puis après vous vous laissez guider sur les liens quoi ok voilà en sachant que le principe c'est que vous avez une promotion en fait à chaque fois que je lance un nouveau cours une nouvelle formation et ça vaut aussi pour les vidéos du samedi midi à chaque fois vous avez une promotion ce qui fait que le dossier pédagogique complet vous l'avez à moitié pris pendant une semaine donc c'est fait que le samedi midi suivant comme je mets une nouvelle une nouvelle chanson je considère que l'autre c'est déjà une ancienne un ancien cours donc ça repasse au prix normal et puis c'est la suivante qui bénéficie de la promotion ok voilà donc alors je reprends le programme encore ça c'était sur les chansons françaises voilà donc ok alors gagner deux ans dans votre apprentissage de l'improvisation et explorer la musique modale alors en fait ça c'est un un stage que je vais animer très bientôt donc on va aller sur le souvent on me pose la question est-ce qu'il y a des stages prévus donc en fait vous avez sur le site armoediatojazz.com le site de l'école vous avez vous avez une partie stage et là vous avez tout le programme donc vous avez le programme des stages passés enfin pas sur plusieurs années mais sur les sur 2016 2017 voilà donc il y a déjà eu plusieurs stages et il y en a un qui est prévu voilà le prochain c'est celui-ci il est prévu le 25 et 26 février donc c'est dans un petit moment trois semaines qui s'appelle donc il y a déjà une personne qui est inscrite et qui s'appelle gagner deux ans dans votre apprentissage de l'improvisation et explorer la musique modale alors c'est quoi le en fait il y a deux choses c'est-à-dire qu'en fait dans ce stage il y a trois choses dont je vais parler ici pourquoi gagner deux ans pourquoi je parle de deux ans il y a l'improvisation et aussi la musique modale donc en fait le truc c'est que quand on veut improviser donc l'improvisation c'est on dit souvent ouais ça n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut déjà avoir un super niveau c'est pas vrai en fait enfin si vous êtes complètement débutant en musique effectivement bon l'improvisation c'est pas encore pour vous enfin il faut faire la chose dans l'ordre mais si déjà vous êtes capable de jouer au moins les notes naturelles sur l'harmonica vous pouvez improviser quoi de toute façon bon j'ai écrit d'ailleurs oui tiens j'ai écrit un article tout à l'heure vous avez sans doute reçu l'email tout à l'heure sur cet article justement voilà qui s'appelle comment développer son oreille musical parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent et et j'aurais pu faire simplement une petite vidéo Samine pour vous répondre mais là je me suis dit quand même il y a quand même pas mal de choses à dire sur l'oreille musical et donc j'ai écrit un article complet j'ai écrit tout à l'heure donc c'est tout frais ça vient de sortir du four voilà et donc en fait je parle de quoi je vous expose en fait trois exercices que vous pouvez faire pour développer votre oreille donc vous lirez ça pareil je mettrai un lien sous la vidéo voilà donc il y a une vidéo de vlog qui s'appelle développer votre oreille musical donc ça c'est c'est un petit jeu que j'ai inventé pour pour que vous puissiez développer votre oreille en en improvisant et non pardon je me trompe non ça c'est ça c'est un c'est un petit jeu aussi mais qui qui vous permet de 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 commencer à à vraiment écouter les sons autour de vous de faire une carte sonore autour de vous ensuite il y a l'improvisation parce que le fait d'improviser on est obligé de créer des phrases donc de s'écouter donc de s'écouter jouer puis d'écouter aussi ce que jouent les autres instrumentistes et donc l'improvisation ça ça aide aussi à avoir une meilleure une meilleure oreille donc il y a aussi une vidéo là-dessus donc ça c'est un jeu un petit jeu que j'ai créé pour pour que vous puissiez trouver des phrases spontanément et ensuite je vous explique comment développer les phrases et faire des phrases plus longues qui soient vraiment cohérentes donc vous avez aussi une vidéo là-dessus puis vous avez aussi le travail des altérations pour ceux qui connaissent il y a aussi une vidéo là-dessus c'est qu'en fait quand vous travaillez les altérations en fait vous êtes obligé d'écouter ce que vous faites parce que vous ne faisiez pas la possibilité de corriger par la vue enfin avec l'accord de la chromatique c'est que si mais sinon vous ne pourriez pas autant les pianistes ils peuvent regarder leurs voix autant vous vous ne pouvez pas regarder votre langue donc voilà donc j'ai écrit un petit article là-dessus et alors pourquoi je parle de ça parce qu'en fait je parle effectivement de l'improvisation et je dis dans l'article que l'improvisation on dit souvent c'est pas donné à tout le monde mais si en fait on peut on peut improviser à n'importe quel niveau et en fait le truc sur l'improvisation c'est que moi quand j'ai commencé à vouloir improviser donc il y a très longtemps quand j'étais encore élève musicien en fait je suis passé par l'apprentissage des gammes donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'une gamme par exemple si vous prenez les notes do ré mi face à la si do voilà ça c'est une gamme on dit que c'est la gamme de do majeur bon mais des gammes il en existe des centaines en fait les gammes c'est simplement des ensembles de notes et souvent enfin de manière traditionnelle on fait travailler des gammes dans un sens dans un autre alors on fait do ré mi fa sol la si do do si la sol fa mi ré do do mi ré fa sol la si ré etc puis une même chose dans l'autre sens et puis après on saute d'une note encore puis on fait un peu dans tous les sens puis les arpèges c'est plein 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 d'outils qui permettent d'entendre au fur et à mesure le son de la gamme le problème de ça c'est que c'est bien souvent anti-musical parce que quand on fait touti 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 touta ça ne sent pas grand chose touti 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 et généralement on ne joue pas ça dans les morceaux parce que quand je joue la maison près de la fontaine d'un seul coup je ne mets pas à faire touti touti tatitata ça fait un peu bizarre donc en fait j'ai remarqué que enfin moi j'ai passé deux ans c'est pour ça que je dis que avec moi vous allez gagner deux ans parce que vous n'aurez pas besoin de passer par tout cet apprentissage de gamme j'ai des bouquins complets sur les gammes attendez je vais vous montrer comme ça vous allez voir exactement à quoi vous allez échapper ne quittez pas bon je vais vous montrer Merci. Oui, ça c'est un recueil que j'avais acheté quand je voulais improviser en jazz. C'est un Bersol, c'est toute une collection avec des morceaux qui sont joués par des vrais instrumentistes, c'est des pistes d'accompagnement tout simplement, mais il n'y a pas les thèmes, il n'y a pas les démonstrations. De temps en temps, il sort des bouquins pour apprendre à travailler les gammes. Celui-ci est tout neuf, franchement, je me suis dit génial, la gamme diminuée, super, je vais mieux la comprendre, je vais mieux l'utiliser. Quand j'essaie de vous faire le bouquin, mon dieu, ça ne m'a pas du tout donné envie d'apprendre, ce genre de choses, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est, mais c'est des enchaînements de gamme dans tous les sens, des trucs comme ça. Franchement, je pense qu'il faut à peu près… Moi, j'ai ce bouquin-là, je ne l'ai pas utilisé, mais j'en ai utilisé d'autres. Et voilà, des patterns, des choses comme ça qui sont franchement… C'est rempli, rempli, c'est très noirci. Il y a quelques phrases quand même, il y a quelques morceaux, mais la plupart du temps, c'est des étalages comme ça. Et moi, j'ai vraiment passé, donc pas à ce bouquin-là, parce que j'avais déjà passé deux ans à travailler les gammes dans tous les sens. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est encore pire. En plus, le problème, c'est que ces requels-là, elles ne sont pas du tout adoptées par l'Harmunica. Donc, vous enchaînez les overblows, les overdrows tout le temps. Je ne sais pas qui peut vraiment s'en servir, mais moi, j'ai vraiment fait ça pendant deux ans avec d'autres ouvrages, avec peut-être des gammes plus simples. Mais le problème, c'est que quand je prenais un solo, ça ne ressemblait pas à un solo. Ça ne ressemblait pas à des phrases, ça ressemblait juste à des exercices, des enchaînements d'exercices et ce n'était vraiment pas adapté. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, franchement, je vais arrêter l'improvisation parce que je n'y arrive pas. En en parlant à d'autres musiciens, à des musiciens professionnels, en rencontrant des musiciens dans plusieurs styles, pas que dans le jazz, mais aussi dans la musique baroque, j'ai rencontré des musiciens qui m'ont fait comprendre qu'ils avaient une façon complètement différente d'aborder l'improvisation. Et c'est en parlant à des musiciens baroques que j'ai compris qu'il y avait une méthode beaucoup plus efficace. Du coup, je me suis acheté carrément un bouquin pour improviser en musique baroque. Donc, c'est un très, très vieux recueil en fait. Et donc, j'ai vraiment étudié ça à fond. Et ensuite, j'ai adapté ça évidemment aux musiques actuelles. Les harmonistes qui jouent la musique baroque, on n'en a pas énormément. J'ai adapté ça à plein, plein de styles de musique. Donc, pas qu'au jazz, mais aussi à la musique country ou blues. Le blues, c'est un peu différent, mais la démarche est un peu différente. Mais aussi bien la musique country que la musique celtique, la chanson de variété, la chanson française, etc. Et donc, du coup, ça donne de très bons résultats. Alors, ça a donné de très bons résultats sur moi. Donc, j'étais assez fier de moi et puis assez fier d'avoir trouvé cette méthode. Et puis, et en fait, j'ai après essayé avec mes élèves quoi, avec leur consentement en disant bon voilà, je vais tester une nouvelle approche. Et voilà, et puis en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient capables d'improviser beaucoup plus spontanément. Et je me rappelle même un élève qui m'avait dit mais c'est incroyable ce truc. Moi qui n'arrivais pas à sortir un son correct, ça y est, ça y est, je joue des phrases et ça sort tout seul et je ne pensais pas réussir à faire ça au bout d'une heure. Donc, je me dis chouette, ça marche aussi chez les autres. Alors évidemment, c'est quand même des élèves qui avaient déjà un certain niveau d'harmonica. Si vous êtes complètement débutant, bon évidemment, ce n'est pas fait exactement pour vous. Mais avec cette méthode, on peut déjà improviser. Et dans toutes les chansons françaises, à chaque fois, vous avez un cours d'improvisation. Donc, vous pouvez effectivement apprendre à improviser avec cette méthode. Donc, la méthode en fait, elle parle de plusieurs aspects, plusieurs démarches pour improviser en fonction d'un morceau ou d'un autre. Mais c'est vraiment ça que je peux vous enseigner. Et alors, le truc, c'est que pendant le stage, on va faire beaucoup plus que ce qu'il y a dans les cours évidemment, les cours des dossiers pédagogiques complets que vous avez trouvé avec les chansons françaises. Là, on va faire beaucoup plus. Donc, comme c'est un stage collectif, on va faire aussi des jeux musicaux entre vous. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire qui développent encore plus votre travail musical et qui vous apprennent vraiment à improviser et à vous amuser en fait. Parce que l'idée, c'est aussi de prendre plaisir à improviser. Ça ne doit pas être une étude quand même rébarbatif comme j'ai fait pendant les deux premières années. Donc, c'est vraiment, ça doit être du plaisir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices comme ça que je connais qui vous permettent justement de parler, enfin de discuter entre vous mais musicalement. Et il y a plein de petits jeux musicaux très sympas à faire. Et du coup, ça, ça peut vraiment vous booster si vous n'êtes pas très à l'aise sur l'improvisation ou si vous improvisez déjà mais que vos phrases ne sont pas tellement cohérentes ou que vous êtes un peu perdus dans les morceaux. Et donc, en fait, le stage va durer deux jours. C'est sur un week-end, le 25 et 26 février, c'est un week-end. Et donc, vous avez l'apprentissage de l'improvisation et aussi l'apprentissage, enfin l'exploration de la musique modale. Et en fait, la musique modale, ça change en fait de la musique traditionnelle, c'est-à-dire celle qui prévaut depuis la musique classique, c'est ce qu'on appelle la musique tonale, c'est-à-dire soit majeure, soit mineure. Et la musique modale, on trouve ça beaucoup dans le jazz, mais aussi beaucoup en country music, on trouve ça un peu, mais surtout aussi les deux grands styles que je pratique régulièrement qui utilisent la musique modale sont le jazz et la musique sceptique. Et dans ces deux styles de musique, en fait, on utilise des modes qui ne sont pas les modes mineurs traditionnels. Je vais vous faire un petit exemple pour que vous compreniez. Ça, par exemple, c'est majeur. Si je fais quelque chose de mineur, par exemple. Si je fais ça aussi, c'est un autre mode mineur. C'est encore un autre mode mineur. Ça, c'est une approche modale et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les morceaux de jazz et les morceaux de musique sceptique. Pas que, on trouve ça aussi dans d'autres styles de musique, mais c'est vrai que dans ces deux styles de musique, on le rencontre souvent. Et du coup, ça donne des ambiances qui sont vraiment différentes. Par exemple, vous avez plusieurs exemples. Déjà, en fait, dans les formations, vous avez déjà des exemples de jazz modale, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il y a déjà des exemples là-dessus en frégien, en dorien, en néolien, enfin des choses comme ça, en olidien. Et on retrouve ça aussi dans certaines compositions. Pareil, si vous regardez la chaîne YouTube, vous allez voir des compositions. C'est pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Bonjour ! Donc, voilà la vidéo du samedi midi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme musique madale là-dedans ? Ok. Je vais les trouver. Ah si. Il me semblait qu'elle était... Attendez, on va faire autrement. C'est tellement ancien que c'était avant la vidéo du samedi midi apparemment. Voilà. Vous avez ces compositions, par exemple, qui s'appelle Balad by Venile. Donc, ce sont des modes étrangers, ce sont des modes arabes, en fait, que j'ai utilisés. Et vous pourrez écouter, c'est pareil, vous trouverez aussi un lien sous la vidéo. C'est vraiment... Voilà. Ça donne une ambiance complètement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Autre exemple, vous avez... Voilà. Nuit Phrygienne, par exemple. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est aussi un mode complètement différent, quoi. Pareil, vous trouverez aussi le lien et vous pourrez écouter tout ça. Donc, en fait, c'est... Et ça sonne vraiment, quoi. C'est pas... On ne dit pas qu'est-ce que c'est curieux, c'est bizarre, ça sonne faux. Non, non, ça sonne juste et simplement des ambiances différentes, quoi. Et en fait, donc, l'idée du stage, c'est ça, c'est de vous permettre d'apprécier ces musiques, de les comprendre et puis ensuite vous-même d'improviser dessus, quoi. Parce que si vous voulez improviser sur une Phrygienne et que vous sortez des phrases qui sont plutôt classiques, majeures, mineures, ça va sonner bizarre par rapport au morceau parce que le morceau, il est vraiment différent, quoi. Donc, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir apprécier cette musique et d'apprendre à improviser dessus, quoi. On ne verra pas tous les modes qui existent parce qu'il en existe des centaines, mais on verra au moins les six modes principaux. Et donc, en fait, on voit ça pendant les deux jours. Donc, voilà. Donc, le truc, c'est que comment ça se passe ? Eh bien, en fait, c'est un stage qui va se dérouler chez moi.